Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Genshin Impact. Il n'est bien entendu ici pas anodin que nous nous retrouvions avec des bannières telles que celle-ci, dès maintenant, qui sont juste exceptionnelles. Et oui, nous avons deux portails, une avec Naida et une autre avec Utao. Et nous avons, en 4 étoiles, Kukishinubu, Xingqiu ainsi que Setos. Mais sachez tout de même ceci, car cela est important. La bannière de la 5.2 nous permettra d'obtenir aussi des personnages qui seront fort exceptionnels dans les 5 étoiles. C'est à parier. Et ensuite, la 5.3, pour certains qui ne le sauraient pas, il est fort possible que nous aurons aussi des personnages vraiment exceptionnels. Donc, sachez tout de même qu'il faut parfois faire des choix. Mais dans tous les cas, si vous commencez sur Genshin, cette bannière-là, oui, les yeux fermés, tellement c'est intéressant. Mais rentrons, si vous le voulez bien, dans les détails, pour que l'on voit chaque perso et que nous puissions en savoir plus sur nos choix à venir. Je vous propose tout de suite de commencer par les personnages 4 étoiles. Voyons Kukishinubu. Il s'agit d'un personnage 4 étoiles, électro, healer, qui va scale sur les PV pourcentage. Nous allons tout de suite aller dans les aptitudes. Ceci ne nous intéressera pas beaucoup, mais la note de consécration, oui. Grâce à lui, en soi, vous allez avoir un anneau qui va gravir autour de vous et qui va régénérer toutes les 1,5 secondes des PV à tout le monde. Mais notons également que cet anneau est électro, donc il pourra diffuser des dégâts électro à l'ennemi si vous vous approchez. A noter qu'en dessous de 20% de PV, il n'y a plus de sacrifice de PV. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez utiliser sa compétence, Kukishinubu va perdre des PV. Mais en soi, si vous en avez trop peu, du coup, vous n'allez pas mourir forcément. Du coup, ça se bloque à 20%. On verra que c'est une mécanique intéressante en plus, le fait d'être en low PV. Ensuite, le déchaînement élémentaire. Vous allez pouvoir balancer tout un tas de dégâts électro à l'ennemi. Ce qui la rend finalement, elle aussi, un petit peu offensive. Ce ne sont pas forcément trop les dégâts qui nous intéresseront, mais plutôt l'application électro en soi. Et ce qui est intéressant également, c'est que lorsque les PV sont inférieurs à 50%, la barrière durera plus longtemps. Ça veut dire plus de dégâts, plus d'applications électro. Quand vous serez en dessous des 50%, encore une fois, le bonus de soins augmentera de 15%. Ce qui permettra de mieux régénérer les autres. Vous allez voir que c'est assez fréquent de ne pas avoir beaucoup de PV sur elle. Aussi, ça peut être utile d'ailleurs d'avoir un shielder, comme Jongly par exemple. Et enfin, cette aptitude qui apportera beaucoup. Cela va permettre d'augmenter les soins de 75% de sa maîtrise. Ce qui signifie une chose, c'est qu'il sera une bonne idée d'avoir de la maîtrise élémentaire aussi sur Cookie Shinobu. Et cela va aussi augmenter les dégâts de 25% de la maîtrise. Donc en soi, on comprend bien que non seulement les PV sont importants pour elle, mais la maîtrise aussi. Et ça, c'est important de le noter parce que ça signifie qu'il faudra avoir des stats un petit peu partout. Et que donc, avoir des stats offensives, ça rendra les choses plus compliquées. Les constellations maintenant. Parce que oui, ces constellations sont intéressantes. Même la première. La zone d'effet de rituel des semoires de Narokami augmente de 50%. Si on va dans les aptitudes. Il s'agit donc ici du déchaînement élémentaire. Sachant qu'il est relativement efficace. Et bien grâce à la C1, il va durer encore plus longtemps. Et donc, fera plus de dégâts sur le terrain et appliquera beaucoup l'électro. Ensuite, la durée des anneaux d'herbe de consécration augmente de 3%. Donc là par contre, il s'agit de l'aptitude. Et ça, c'est forcément très utile. Parce que ça signifie que vous allez pouvoir heal votre team pendant plus longtemps. Et avec elle, je peux vous garantir que c'est bien. Mais en plus de ça, vous allez appliquer l'électro sur le terrain aussi plus longtemps. Donc, double effet. La C2 est super intéressante. La C4 maintenant. On va dire qu'elle est plus situationnelle. parce qu'il va falloir avoir des personnages qui font des dégâts qui feront des attaques soit normales, chargées ou plongeantes. Et tous ne le font pas. Mais on va dire qu'en l'occurrence, avec des personnages qui font ça, ce sera très bien. Notamment à l'Aitam. Puisque grâce à ceux-ci, vous allez pouvoir faire davantage de dégâts. En fait, il y a une marque qui va être appliquée sur l'ennemi pour permettre d'infliger des dégâts électro de zone de 9,7% des PV max de Kuki Shinobu. Déclenchable toutes les 5 secondes. Alors pourquoi c'est bien ? Parce qu'en fait, on va stuff Kuki Shinobu aussi selon ses PV. Donc, ce sera proportionnel, là encore une fois. Et on voit qu'en fait, Kuki Shinobu est un perso très intéressant parce qu'elle n'est pas juste un healer. Elle peut aussi être offensive. Et on va donc baser Kuki Shinobu sur ses PV et sa maîtrise. On verra que ce sera très bien. Alors la C6, par contre, pour le coup, elle n'est pas... Alors, elle est très bien, la C6. Mais elle est un petit peu plus situationnelle parce que lorsqu'on va normalement mourir, qu'on va subir un dégâts mortels, en fait, on ne va pas être vaincu. Et on va donc recevoir un dégât. Il va toujours nous rester, en fait, un PV. Il y a certains jeux qui le font, notamment Kingdom Hearts. C'est le principe où, en fait, vous allez survivre avec un PV malgré le fait que vous auriez dû prendre un dégât mortel. Et cela pourra se déclencher une fois toutes les 60 secondes. Mais ce n'est pas tout ! Parce qu'en fait, quand cela se produit, vous allez pouvoir en jouer. Puisque la maîtrise élémentaire va augmenter de 150 points, cela dure en 15 secondes, et déclenchable aussi toutes les minutes. Alors, c'est vrai que ce n'est pas forcément quelque chose d'incroyable, mais cela peut aider tout de même. Et on peut en jouer. Vous voyez, vous mettez vraiment dans la zone la plus critique pour faire le plus de dégâts possible. Un peu comme un côté un peu berzec. Concernant les artefacts, alors bien sûr, là, ce n'est pas forcément le sien. Le 7 conseillé, bien que si, en fait, d'une certaine façon, le rêve doré, bien oui, c'est le sien. Alors déjà, cela augmente la maîtrise élémentaire de 80 points. Oui, ce sera forcément utile, vu qu'on a vu que la maîtrise élémentaire lui permettra de faire plus de dégâts et qu'elle scale également dessus. Et bien entendu, le 7 4 pièces, qui sera aussi un avantage pour elle et pour les autres membres de la team. Donc oui, forcément, il s'agit d'un stuff qui est très bien. Mais à ce moment-là, alors, comment il va falloir la build ? Eh bien, ça dépend. Pour le coup, voilà, maîtrise élémentaire, mais j'aurais très bien pu lui mettre du PV pourcentage. D'ailleurs, je crois bien que la coupe, c'est ça, exactement. Là, je lui ai mis un chapeau bonus de soin parce que, oui, forcément, elle est quand même îleuse. Mais on peut la jouer plus offensive, c'est une possibilité. De la recharge d'énergie, pourquoi pas, pour son déchaînement élémentaire, bien qu'elle en soit moins dépendante. Et l'arme, alors oui, la piqûre de fer, pourquoi pas, parce qu'elle octroie davantage de maîtrise élémentaire. Mais on aurait également pu lui mettre, tout simplement, la clé de Kaj Nessoud, puisqu'elle lui aurait donné énormément de PV pourcentage. C'est une possibilité. Il a noté qu'elle a un éveil en PV pourcentage. Encore, là, il s'agit vraiment d'un très très bon personnage. Puisque tout est bien fait, voyez. Elle scale sur les PV. On a besoin de PV. Elle a un éveil en PV. Au final, on peut avoir des stats qui ressemblent un petit peu à ceci. Avec donc une base de PV qui est correcte, bien que j'aurais pu lui mettre un peu plus. C'est une maîtrise élémentaire qui est quand même relativement haute. Et ça peut s'avérer utile, notamment dans les teams d'Endro. A présent, Xingqiu. Alors, il est très fort probable que la plupart d'entre vous le connaissent déjà très très bien. Mais on va tout de même rentrer dans le détail et expliquer un petit peu comment il fonctionne. Donc, il s'agit d'un personnage Hydro, 4 étoiles, épéiste à une main, qui va donc avoir un éveil en attaque pourcentage. Il s'agit également d'un personnage sub-DPS. Parce qu'il fera des dégâts sur le terrain, même sans y être. On va tout de suite voir ses aptitudes. Ça, on s'y intéressera peu. Mais ça, oui. Parce qu'il y a une certaine complexité, des détails auxquels peut-être vous ne vous rappelez plus ou vous n'avez pas forcément fait attention. Notamment le fait qu'en soi, quand vous allez utiliser sa compétence, vous allez avoir une barrière d'épée. Et ce n'est pas juste une barrière qui est là pour faire joli, en fait. Vous allez littéralement avoir une réduction de dégâts supplémentaires par les épées de pluie de 20%. Vous avez des dégâts hydro, donc ça vous protégera mieux contre l'hydro. C'est quand même pas rien. Et vous avez aussi une résistance à l'interruption du personnage, à noter. Et quand, lorsque l'on subira des dégâts, les épées se brisent. A noter que vous allez également pouvoir appliquer de l'hydro sur les ennemis qui seront en face de vous. Voilà, donc on voit qu'en plus de pouvoir faire pas mal de dégâts, Zinkure a la possibilité aussi d'avoir une résistance à l'interruption et aussi de shielder un peu. Donc ça, c'est pas mal. Et ça, bien entendu, c'est formidable. En gros, lorsque vous allez libérer votre déchaînement élémentaire, vous allez pouvoir balancer des épées hydro à l'ennemi. C'est surtout pour ça que Zinkure on l'aime tant. C'est-à-dire que ces épées-là seront actives tout le temps. Que votre personnage soit sur le terrain ou pas. Et ça, ce sera formidable en fait. Parce que du coup, vous pourrez utiliser votre DPS en même temps. Et des épées hydro continuera à toucher l'ennemi. Donc si par exemple, vous utilisez notamment ici en l'occurrence Utao, vous allez pouvoir faire des réactions alimentaires avec l'hydro et le pyro. Et d'ailleurs, ces personnages, on verra bien qu'ils ne synergissent très bien entre eux. Et le passif là, vraiment, est exceptionnel. Et là, déjà que le personnage est fort, ça, ça en rajoute. Parce qu'en soi, grâce à lui, et ça, on peut en jouer. Et d'ailleurs, je peux vous dire qu'on en joue souvent. Avec Utao notamment, comme elle va avoir un drain de PV, on peut se servir de ça pour la régénérer. Au cas où, vous voyez, si on veut caler un peu de soin, et bien grâce à ça, ce sera possible. Parce qu'en fait, quand les barrières d'épées vont se détruire, et bien il y aura une restauration de PV. 6% des PV max de Xingqiu. Certes, c'est pas grand chose, parce que Xingqiu ne va pas vraiment avoir beaucoup de PV. Mais imaginons qu'on s'arrange pour qu'il ait au moins 20 000 PV. Bah c'est toujours 6% de ces 20 000. Donc ça fait 4 ou 5 000 PV, ce qui est quand même pas dégueulasse. Et ça pourra toujours nous servir. Et puis enfin, le passif suivant, qui va conférer des bonus de dégâts hydro, comme ça, de 20% à Xingqiu. Rappelons que les dégâts élémentaires d'un personnage lui offrent pas mal de dégâts en plus. Voilà pourquoi Xingqiu est autant convoité et autant recherché. Vous allez voir qu'on ne s'arrête pas là, parce que les constellations de Xingqiu, elles aussi, sont exceptionnelles. Notons déjà la première, qui permet d'augmenter le nombre d'épées de pluie de 1. Alors déjà la C1, on parle juste de la C1 là tout de suite. Et bien oui, c'est forcément bien, puisque ça va nous extroyer du DPS supplémentaire. Vous allez lâcher plus d'épées sur l'ennemi. La C2 ensuite prolonge la durée d'épées Goua, pluie et arc-en-ciel de 3 secondes. Il s'agit en soi du déchaînement élémentaire, rien que ça. Donc la C2 est complètement OP, puisqu'elle, vous allez pouvoir bénéficier, donc, de son déchaînement élémentaire plus longtemps. Vous pourrez rendre vos rotations plus longues, et vous pourrez appliquer l'hydro plus longtemps, sans qu'il soit sur le terrain. Et en plus de ça, les épées réduisent la résistance hydro des ennemis qu'elle touche de 15%, pendant 4 secondes. Alors 4 secondes, c'est peu, mais c'est toujours ça de plus. Et oui, du bonus supplémentaire, ça veut dire donc une résistance ennemie diminuée, et vous allez pouvoir en profiter très sérieusement de ça. Donc, c'est toujours ça de plus. La C4, ça dépend. On va dire qu'elle est plus situationnelle. C'est fort quand même, mais disons que c'est plus situationnel. En gros, lorsque vous allez libérer votre déchaînement élémentaire, et que juste après, vous allez utiliser la compétence, eh bien, vous allez faire 50% de plus de dégâts qu'à la normale. Donc, ouais, c'est pas mal. Mais c'est pas forcé que juste après avoir fait le déchaînement élémentaire, on balance la compétence, sachant que généralement, on fait plutôt l'inverse, pour pouvoir avoir son déchaînement élémentaire plus vite. Donc, à moins d'avoir vraiment une recharge d'énergie indécente, on n'aura pas forcément l'occasion de faire ça. Pourquoi pas ? Et puis, bien sûr, la C6, elle est carrément OP, puisque grâce au déchaînement élémentaire, encore une fois, vous allez augmenter considérablement toutes les deux pluies d'épées et augmenter votre récupération de points d'énergie, ce qui vous demandera d'avoir un petit peu moins de recharge d'énergie. Et ça, c'est forcément bien. Du coup, on peut se focaliser davantage sur le DPS ou alors bénéficier davantage de son déchaînement élémentaire plus souvent. Concernant les artefacts que vous devriez avoir sur Xingqiu, c'est pas du tout le bon set. Il n'y a aucune compromission possible, j'ai envie de vous dire. Ce set est forcément très très bien pour lui. Là, c'est parce que je ne joue pas Xingqiu, mais bien sûr, c'est le set que je lui mets. Pourquoi ? Parce qu'il va permettre de faire des dégâts en fonction de sa recharge d'énergie. Et Xingqiu, on va lui mettre beaucoup, beaucoup de recharge pour avoir son déchaînement élémentaire le plus souvent possible. Et ouais, parce que c'est ça qui fera les dégâts. Donc, ce set-là sera très bien. Et en plus, en cas de pièce, il sera encore plus broken, puisque ça lui permettra de faire encore plus mal. Donc, le deux pièces nous donnera plus de recharge d'énergie, même si ce n'est pas indiqué ici. Voilà, maintenant, on le sait. Et le déchaînement élémentaire, donc, voilà, fera plus mal, selon la recharge d'énergie, jusqu'à un taux de 75%. Donc, plus il aura de recharge, mieux ce sera. L'arme qu'on utilise sur lui, là, encore une fois, il n'y a pas vraiment de choix, il n'y a pas vraiment d'équivoque, j'ai envie de vous dire. L'épée rituelle sera un must-have, mais vous pouvez également utiliser, dans certains cas de figure, si vous ne l'avez pas, l'épée de Favonius, et même, dans certains cas de figure, et ouais, on peut utiliser le coupeur de Jade, on peut utiliser le reflet tranche-brume, on peut utiliser tout un tas d'autres armes, c'est vraiment incroyable, ce personnage, dans le sens où, oui, on peut le build de différentes manières, mais je tiens quand même à mettre un petit bémol, c'est qu'utiliser une arme telle que celle-ci, bah, du coup, vous n'allez pas avoir forcément le déchaînement élémentaire assez souvent. Donc, ces armes offensives, on les utilisera principalement avec des personnages qui nous permettront d'avoir souvent son déchaînement élémentaire. Je veux faire référence à la Shogun Raiden, puisque elle permettra d'avoir souvent le déchaînement élémentaire de tout le monde, et là, du coup, ça peut être intéressant de la jouer, donc, offensif, mais généralement, on utilisera plutôt l'épée rituelle les trois quarts du temps. Deux fois la compétence, et ainsi son déchaînement élémentaire en main. Voilà, donc, en termes de stats, un bon 50% TC-DC, c'est une bonne approche, beaucoup de recharge d'énergie, vous pouvez monter même le DC plus haut encore, si nécessaire, pourquoi pas, et votre Xenicu va briller, tout simplement. Sur Kukishinobu, vous pouvez utiliser, bien entendu, d'autres armes qui seront à plusieurs Renly, comme par exemple l'épée rituelle, c'est une possibilité. Et si vraiment, vous n'avez pas d'armes 4 étoiles parce que vous êtes au début, et bien, vous avez notamment le Messager de l'Aube, bien que ce ne soit pas vraiment la meilleure idée qui soit. L'épée céleste qui donnera de la recharge d'énergie, oui, éventuellement. Et ce sera d'ailleurs à peu près tout, l'épée céleste. Et pour finir, voyons Cetos. Un personnage assez complexe, mais très intéressant. Il s'agit d'un personnage de type DPS et électro, 4 étoiles archées avec une élévation en maîtrise élémentaire. Comme arme, et bien la sienne, tout simplement. L'arme du PAS, descendant du soleil flamboyant, avec une élévation en TC. En soi, on pourrait se demander pourquoi une telle arme ? Et bien tout simplement parce que le passif sera fait pour lui. Ni plus ni moins. C'est clairement le passif qui lui correspond, qui va faire les dégâts où on veut. Mais sans s'arrêter trop là-dessus, on va d'abord voir ses aptitudes. Il est complexe, Cetos, parce qu'il y a plusieurs choses à monter. C'est vraiment un art de le stuff en fait, et même de monter ses aptitudes et de bien le comprendre. Mais en soi, sachez que Cetos est très puissant et que dans une box, il peut avoir une vraie valeur. D'ailleurs, j'ai même prévu de vous montrer une phase de gameplay avec toute la bannière littéralement, qui est actuellement, pour vous montrer qu'on a une team toute faite. Alors, chez lui, oui, il faut monter tout de même l'attaque normale. Pour plusieurs raisons d'ailleurs. Et pour le coup, on va en parler, même si c'est plutôt rare. Alors, lorsque l'on a une charge, on tire une flèche tonitruante, qui va donc infliger des dégâts électro. Jusque là, pas de problème. Et en fait, avec deux charges, on va tirer une flèche de Perse Ombre. C'est une flèche qui fera beaucoup de dégâts, qui va transpercer les ennemis, faire des dégâts électro, comme indiqué. C'est donc une application qu'il faudra faire de temps à autre. Ensuite, nous avons ici la compétence. Donc ça, cela permettra de faire un dégâts électro et d'avoir davantage d'énergie élémentaire récupérée, de particules, lorsque l'on fera des réactions avec l'électro. Que ce soit électrocution, supraconduction, etc. Que ce soit d'ailleurs des réactions liées au dendro, pyro, enfin un peu tout genre. Et enfin, ici, nous avons son déchaînement élémentaire qui nous permettra limitéralement d'infuser ces carreaux en électro. Et ce qui est super intéressant, et même capital de noter dans la description, c'est que les dégâts de carreaux crépusculaires sont considérés comme des dégâts d'attaque chargée. Et bien oui ! Et ça, c'est super important de le noter parce que son stuff devra s'orienter en fonction de ceci. Et on y viendra. Cette partie-là est intéressante dans le sens où, en soi, quand plus vous allez avoir de maîtrise élémentaire, moins il faudra attendre longtemps pour tirer. Mais voilà, le hic, c'est que vous allez consommer de l'énergie élémentaire selon la flèche que vous allez lâcher. C'est une flèche de première charge ou non. Voyez ce qu'on avait vu là-haut. Première charge, seconde charge. Vous allez voir que ça, c'est un sacrifice qu'il faut prendre en considération parce que ça a un coût. Et ça, c'est une mécanique qui peut poser un petit peu problème chez cet os. Même s'il est vraiment très fort, et bien ça, il faut le prendre en compte. Et bien entendu, ce passif-là nous fait bien comprendre que cet os est incroyable. Parce qu'en soi, lorsque vous allez lâcher une flèche de paire sombre, cela va augmenter les dégâts d'une valeur de 700% de sa maîtrise élémentaire. Rendez-vous compte, si on a 500 ou 600 points de maîtrise élémentaire, par 700%, c'est quand même beaucoup. Et en soi, lorsque l'on effectue cette action-là, on est sous l'effet ombre sableuse qui prend fin au bout de 5 secondes dès lors qu'une flèche de paire sombre touche pour la première fois un ennemi, ou alors que 4 flèches de paire sombre touchent un ennemi. En gros, c'est littéralement pour nous dire qu'on est très limité dans le temps et que de toute façon, même si on bourrine, il n'y aura que 4 flèches qui pourront toucher l'ennemi au plus. Et cet effet-là, on peut l'avoir 15 secondes plus tard, pas avant. Donc il y a un cooldown. On va maintenant voir les constellations de Cétos. Donc lorsque l'on va utiliser des flèches de paire sombre, les dégâts de taux de crit seront augmentés de 15%. Donc on aura davantage de chances de faire des dégâts plus forts à l'ennemi. J'ai envie de dire que là, vous passez un cran en-dessus si vous l'avez cette constellation-là, mais il y a un prix. Donc en soi, le bonus des dégâts électro va augmenter de 15%, cela pendant 10 secondes, ce qui est plutôt pas mal, en remplissant certaines conditions. Mais ça, c'est cumulable deux fois. Ce qui est intéressant, du coup, c'est qu'on peut avoir jusqu'à 30% de bonus de dégâts électro supplémentaires. Ce qui lui permet quand même d'être un DPS et bien raisonnable. Mais il y a certaines conditions. Donc déjà, il va falloir consommer l'énergie élémentaire pendant le tir visé. Il faut que cette aptitude-là, celle-ci, soit déverrouillée. Ce qui veut dire que déjà, avant même de pouvoir commencer à balancer votre déchaînement élémentaire, il va falloir que vous consommiez de votre propre énergie de particules, ce qui vous obligera, en fin de compte, à avoir suffisamment de recharge énergie pour avoir le déchaînement élémentaire juste après. Et ouais, ça, c'est à prendre en compte. Et la deuxième chose, qui est très simple, c'est de déclencher soit la compétence, soit le déchaînement élémentaire. Donc ce qui peut être possible ici, c'est de faire un tir visé, suivi de la compétence pour se recharger, puis directement le déchaînement élémentaire, et on bénéficiera de tout ce bonus d'un coup. Et ouais, c'est très très bien. Et donc, on pourra faire plus de dégâts pendant son combo. Enfin, la C4 qui permettra d'augmenter les points de maîtrise élémentaire pendant 10 secondes aux autres, lorsque l'on va lancer une flèche de perte sombre, ou un carreau crépusculaire. On pourrait se dire que c'est plutôt pas mal, à condition d'avoir des supports excellents. En fait, à qui est-ce que cela bénéficiera le plus ? Et bien, notamment Naïda. Et bien oui, Pascal sera très bien avec lui. Ça ira forcément très bien. Donc, lui octroyer de la maîtrise élémentaire de plus, et bien, pourquoi pas ? Ou même aux autres, éventuellement. La C6, alors je ne l'ai pas, mais a priori, si je comprends bien le fonctionnement, cela me permettrait de récupérer, en soi, de l'énergie élémentaire. Ça veut dire qu'en plein combat, souvent, quand on va tirer une flèche, on va perdre de l'énergie, donc il faudra à nouveau des particules. Et bien là, de cette façon-là, on récupère immédiatement, et c'est forcément un confort qui permettrait d'aller peut-être un petit peu plus vite dans le combat, et de pouvoir relibérer le déchaînement élémentaire rapidement. Les artefacts qu'il faudrait équiper sur ces tous, et bien oui, bande vagabonde ! Et oui, vous vous souvenez qu'on avait mis l'accent là-dessus, précédemment. Je vous avais dit que les dégâts sont considérés comme des dégâts d'attaque chargée. Bah ouais ! Mais qu'est-ce qu'il fait, ce set ? Le premier, déjà, augmente la maîtrise de 80 points. C'est bien pensé, hein. Bien sûr, on en a besoin pour lui. Et en plus, cela augmente les dégâts infligés par les attaques chargées de 35%. Et bien oui ! Donc, on va augmenter, tout simplement, ses dégâts de 35% élémentaires. Pour un arc ou un catalyseur, ce qu'il est, justement. Bien que je n'en ai pas trop fait mention au début, puisqu'on n'est pas rentré trop dans le détail des armes, il s'agit de la sienne, mais on pourrait tout à fait utiliser d'autres armes. Par exemple, le simulacre d'eau sera exceptionnel sur lui, pour peu qu'on se rapproche de l'ennemi. Il augmentera ses PV, ce qui le rendra un petit peu moins sensible et mourra moins facilement. On peut aussi utiliser ailes de la voûte d'azur, on peut utiliser tout un tas d'arc 5 étoiles, c'est presque illimité. Mais toutes les armes en maîtrise élémentaire seront bien. Par exemple, l'arc... Alors, l'arc rituel, non. Mais lui, pourquoi pas, éventuellement. Arc rouillé, pourquoi pas aussi. L'arc de chasse, il y a un monde où ça pourrait éventuellement servir, mais je pensais plus. Voilà, à dernière corde, parce qu'il y a de la maîtrise élémentaire, pas mal d'ailleurs, et cela va augmenter les dégâts de compétences et des schémas élémentaires. Ce sera également bien pour lui. En gros, on peut l'équiper de manière un petit peu polyvalente pour peu qu'on arrive à avoir des stats. Alors là, il n'est pas équipé correctement en termes d'artefacts. Je crois même que ce n'est pas le cas, voilà. Mais en soi, il faudrait avoir un TCDC relativement haut, une recharge d'énergie correcte avec une maîtrise élémentaire bien élevée si possible, parce que ses dégâts seront en fonction de ceci. Donc, comme prévu, on fera un test avec lui pour bien comprendre et puis il s'agira d'une team que je souhaite vous présenter. Pourquoi ? Parce que, eh bien, alliés actuellement. Voyons maintenant le cas de Naida, un personnage vraiment incroyable, tant son application d'Endro et sa puissance seront présents. Aussi, ce n'est pas pour rien qu'il s'agit ici de l'arcon d'Endro. Pour ceux qui ne connaissent pas bien Genshin, vous savez que sur le jeu, il y a différents archons. Donc, les archons, c'est quoi ? C'est des personnages vraiment exceptionnels qui ont généralement des facultés qui leur ont son propre et qui leur permettront d'être utiles ou d'autres personnages ne le seront jamais. Ils auront toujours des facultés précises. Prenons le cas de Jong Lee avec son shield vraiment incroyable, une résistance à l'interruption. même si Venti n'est plus trop dans la catégorie et c'est un packer vraiment incroyable tant les ennemis peuvent être envolés, donc les petits ennemis. Il y a difficilement mieux, voire peut-être même le meilleur pour cette catégorie-là précisément. C'est ce qui le rend un peu plus niche maintenant. La Shogun Raiden par le biais de sa puissance et aussi de la capacité à recharger toute la team liée à la recharge d'énergie. Elle est unique en son genre. Nous avons aussi Furina tant c'est des gassons-là et en tant que sub-BPS elle est incroyable mais aussi pour son application hydro exceptionnelle et bien entendu le cas de Naïda alors elle c'est encore plus le cas parce que du dendro il n'y en a pas forcément des tonnes et là elle va apporter une application dendro et il y a un nombre de team alors là je ne vous dis pas. Vous ajoutez de l'hydro du pyro et de l'électro dans une team et Naïda sera quasiment tout le temps de la partie. Il s'agit d'un personnage 5 étoiles dendro sub-DPS et même dans certains cas de figure très spécifique DPS catalyseur avec une élévation en maîtrise élémentaire et là je ne vous dis pas vu qu'elle a besoin de maîtrise élémentaire pour fonctionner. Donc tout de suite on va voir les aptitudes. L'attaque normale on ne va pas trop s'y intéresser ici bien qu'on puisse l'augmenter quand même un peu. Ici la compétence très importante Déjà les joueurs avec une souris seront avantagés par rapport à des joueurs manettes parce que vous allez devoir marquer les ennemis et donc plus vous allez pouvoir faire une rotation rapide sur les ennemis plus ce sera pratique et moins vous avez risque de prendre de dégâts mais même sans une souris vous pourrez quand même vous en sortir. Vous allez pouvoir donc pouvoir marquer les ennemis les viser en quelque sorte et après ils auront une marque qui seront marqués les uns les autres et grâce à ça vous allez apposer sur l'ennemi ce qu'on appelle une graine de scandale et à partir de là en soi à chaque fois que vous allez faire une réaction élémentaire avec d'autres personnages c'est à dire par exemple vous allez mettre de l'hydro de l'électro etc ou même du pyro sur l'ennemi il va y avoir une réaction qui va être provoquée et donc cela va déclencher une purification tricarmique et les dégâts de ceci seront en fonction de l'attaque et surtout très important de la maîtrise élémentaire de Naïda d'ailleurs de la maîtrise élémentaire et de l'attaque tout court ce n'est pas précisé que c'est que pour elle maintenant voyons le déchaînement élémentaire là je reconnais qu'on est dans une certaine complexité parce que cela dépend de l'élément en fait quand vous allez faire votre déchaînement élémentaire il va y avoir comme un espèce de dôme un grand cirque autour de dans la zone en fait vraiment quelque chose d'énorme et en soi selon l'élément qui sera impliqué il y aura telle ou telle action qui se produira par exemple si vous avez personnage pyro dedans et bien au moment du déchaînement élémentaire les dégâts infligés par la purification tricarmique va augmenter c'est notamment avec la réaction bourgeonnement ensuite avec l'électro la purification tricarmique sera plus courante c'est à dire vous voyez parce que la réaction il y a souvent un délai entre chaque bala il y en aura un petit peu moins il y aura des bourgeons qui apparaîtront sur le terrain notamment avec l'hydro d'ailleurs c'est qu'avec l'hydro que les bourgeons seront sur le terrain et en soi ce qui est intéressant d'ailleurs avec l'hydro c'est que le déchaînement élémentaire durera tout simplement plus longtemps et également à noter si vous avez deux personnages au lieu d'un par exemple au lieu d'avoir un pyro vous avez deux pyros l'effet qu'on a vu va être augmenté donc plus il y aura de personnages d'un élément identique plus l'effet du déchaînement élémentaire sera augmenté voilà ça veut dire deux hydros la durée du sanctuaire plus longtemps deux électros la diminution encore du temps entre chaque purification tricarmique et deux pyros les dégâts infligés par la purification tricarmique sera encore plus fort même les aptitudes sont incroyables si on prend ne serait-ce que la première le coeur illusoire lorsque l'on sera dans le sanctuaire Maya c'est à dire dans le déchaînement élémentaire et bien la maîtrise élémentaire du personnage déployé aura un bonus de 25% de maîtrise élémentaire du personnage qui en a le plus mettons c'est Naïda elle a 802M et bien voilà le personnage qui sera déployé aura 25% de ses 800% durant le déchaînement élémentaire et ouais en fait tout est fort chez elle c'est pour ça qu'elle est très convoitée en fin de compte et que le Dendro sans elle c'est un peu dommage après attention il y a un cap qui est à 250 points mais ces 250 points c'est quand même énorme 250 points de maîtrise élémentaire pour tout le monde imaginez enfin pour tout le monde pour peu que celui-ci est sur le terrain à ce moment là et ce passif qui va lui apporter davantage de DPS puisque chaque point de maîtrise au delà des 200 points alors c'est vrai qu'avoir moins de 200 points sur Naïda c'est quand même triste c'est facile d'en avoir plus rien que déjà quand on la passe au 90 elle a une base pratiquement de pas loin de 200 mettons que vous ayez 802M et bien vous allez multiplier de 0,1 par chaque point ça veut dire 0,1 vous allez monter donc à pas 80 mais je dirais 60 si je ne m'abuse dans ces eaux là en tout cas pas loin donc 60% des gâts supplémentaires je simplifie je vulgarise au maximum et 0,03 là c'est difficile à dire en fait le calcul on ne pourrait pas le faire si simplement mais disons qu'on peut gagner je ne sais pas moi 10, 12 peut-être même 14% de TC et si on a une base de 40% on passe à 50% plus donc vous allez critiquer bien plus souvent et si vous avez déjà une base de 50% vous allez cumuler avec votre base de maîtrise vous allez monter à 60 70% de TC assez facilement ce qui lui permettra donc d'avoir quand même des stats très convaincantes sur le terrain et j'en parle parce que voilà elle est exceptionnelle en son genre son dernier passif lui permet littéralement de ramasser les ressources dans le monde ouvert à distance il suffit qu'elle les scanne et hop ça à elle enfin à nous voyons maintenant les constellations parce que ça ne s'arrête pas là elle est forte déjà mais avec les constellations elle est encore plus forte elle est carrément OP et elle bénéficie alors peut-être un peu moins maintenant avec l'arrivée de Natlan il faut croire que maintenant tous les personnages dans leur C2 deviennent très forts mais oui ça à C2 elle fait quand même partie des bests un peu comme la Shogun Raiden ou même comme Xilonen sorti très récemment en fait la C1 est très simple à comprendre si vous vous souvenez un peu du principe on disait que lorsqu'il y a le déchaînement élémentaire d'actifs qu'on est donc sous le dôme et qu'il y a des personnages donc d'un élément en particulier ils vont bénéficier d'un bonus et en soi s'il y en a un deuxième il bénéficiera encore d'un bonus ajoutons-en encore un et un bonus etc etc avec la C1 en fait c'est comme s'il y en avait un de plus un personnage fantôme ça veut dire que si vous avez un personnage pyro sur le terrain c'est comme si vous en aviez deux tout simplement cela vaut pour l'électro et l'hydro concernant la C2 les ennemis qui seront affectés par les graines de Skanda à partir du moment qu'il y aura le dendro lorsqu'il y aura les réactions fleurissement exubérance bourgeonnement évolure donc ces 4 réactions là qui ne seront pas provoquées forcément avec tout le monde il y aura un dégât sur 5 qui va faire un dégât x2 je sais que c'est bizarrement dit mais c'est à peu près ça l'idée en fait et pourtant ce n'est pas ce qui est marqué là on nous dit que dont le taux de crit est fixé à 20% et le dégât crit à 100% c'est très bizarrement expliqué mais sur le terrain pourtant ça se passe bien comme ça si par exemple vous avez donc un bourgeon qui va éclater et bien une fois sur 5 vous allez voir un dégât qui sera multiplié par 2 c'est plus comme ça que ça va se passer d'ailleurs on va le voir pour ces réactions là spécifiques alors c'est très bien mais c'est pas aussi OP qu'on pourrait l'imaginer c'est pas à chaque graine de scandale bam 20% de plus et 100% de dégâts supplémentaires et enfin la deuxième partie pendant 8 secondes après avoir subi une réaction stimulation sur activation propagation donc en général tout ça avec l'électro la défense diminue de 30% et voilà ça c'est gratuit ça veut dire que vous avez diminué littéralement la défense de 30% des ennemis au dendro et ça c'est super cheaté donc en fait on se rend bien compte ici que la C2 est vraiment incroyable et qu'elle apportera beaucoup dans une team voilà pourquoi et bien de mon côté je l'ai été la chercher et qu'elle est très convoitée elle est même trop forte en fait la C2 la C4 donc lorsque 1, 2 ou 3 ou moins 4 ennemis proches sont affectés par une graine de scandale ni science des plans la maîtrise élémentaire de Naïda va augmenter donc de 100 120 140 160 alors oui elle est bien parce qu'elle va vous donner toujours plus de maîtrise élémentaire mais elle est pas non plus OP tant que ça parce que c'est facile d'avoir 800 2M sur Naïda et plus vous allez avoir 2M au dessus d'une basse très haute moins sera une valeur significative sur le terrain donc elle est pas mal la C4 mais je dirais pas forcément que c'est la plus intéressante j'ai envie de vous dire que si vous allez jusqu'à la C2 il faudra directement aller chercher la C6 pour que ce soit vraiment rentable mais voilà même si la C6 est forte il faut quand même y aller déjà avoir la C2 il faut s'accrocher c'est pas toujours simple surtout maintenant avec le nombre de bannières qui sortent mais voilà la C6 là il faut vraiment vraiment être déter et avoir vraiment une carte bancaire à disposition lorsque vous allez toucher un ennemi avec une graine de scandale avec une attaque normale ou chargée après du coup avoir utilisé le déchaînement élémentaire tous les ennemis qui seront marqués en soi et bien vous allez infliger des dégâts d'une valeur équivalent à 200% de son attaque et 400% de sa maîtrise élémentaire c'est n'importe quoi et je vais vous dire pourquoi parce que en fait vous avez facilement 700, 700, 800 de M sur Naïda et vous multipliez ça par les 400% vous vous imaginez en soi c'est tellement fort qu'à ce moment là vous pouvez limite la jouer seule vous n'avez besoin de personne sur le terrain elle fera les ligades elles-mêmes et cela peut être déclenché si je ne m'abuse une fois toutes les 0,2 secondes bon en gros on comprendra bien que la C6 elle est vraiment incroyable et qu'elle permettra de faire des dégâts conséquents mais je ne vais pas forcément trop rentrer dans le détail ici de chaque élément vu que je ne pense pas qu'on sera nombreux à aller la chercher la C6 enfin les artefacts il n'y a pas de compromis possible il n'y a pas d'équibox en meilleur set c'est Souvenir de la Forêt parce qu'il fait exactement ce qu'on a besoin pour elle vous voyez déjà qu'on fait un bonus dégâts de dendro de 15% elle fonctionne sur le dendro donc la question ne se pose même pas et en soi le 4 pièces lorsqu'on a utilisé une compétence ou un déchaînement élémentaire la diminution de résistance dendro diminue 30% comme on sait qu'elle va faire énormément de dégâts dendro parce que vous allez voir c'est significatif alors on fait des dégâts donc si vous diminuez la résistance dendro de 30% vous ajoutez ça avec la C2 vous imaginez un peu le délire donc oui ce set là il n'y a pas de possibilité c'est un petit peu comme le set vert chasseuse pour les animaux c'est un set broken pour elle il faudra l'avoir absolument ensuite les stats qu'il faudrait sur Naïda c'est très simple maîtrise élémentaire TC, DC recharge d'énergie et pas mal de PV pourcentage si vous le pouvez alors moi je me suis arrangé pour essayer de tout avoir bon là un peu moins j'avais pas trop le choix mais bon TC, DC parce qu'elle en a besoin ici chapeau maîtrise élémentaire avec beaucoup de PV TC, DC encore une fois là pour la fleur TC, DC beaucoup de TC pour en avoir assez et de la maîtrise élémentaire si possible et du PV pourcentage et là malheureusement c'est pas fou mais il y a quand même PV pourcentage TC, maîtrise élémentaire voilà et là bien sûr sablée des broken maîtrise TC, DC recharge d'énergie parce qu'il en faut quand même un petit peu PV aurait été préférable à l'attaque bien que l'attaque peut aussi être utile pour elle et enfin l'arme signature de Naïda sera le mieux mais si vous ne l'avez pas vous pouvez totalement utiliser le mouvement vagabond qui a une valeur sûre je dirais que c'est la meilleure arme free to play pour elle si vous n'avez pas son arme signature vous pouvez également utiliser de temps à autre la mémoire des rituels qui permettra d'utiliser deux fois la compétence et d'avoir son déchaînement plus souvent alors j'avoue que je l'utilisais également souvent avant d'utiliser le mouvement vagabond et que ça fait aussi très bien le job et que voilà on peut se servir de ça et même du code de Favonus dans un monde où c'est également possible enfin sachez que même si vous utilisez n'importe quelle arme sur elle ça fonctionnera même celle là ou même encore celle là comme l'orbe jadien d'ailleurs parce qu'elle est efficace sur le terrain quoi qu'il arrive vous l'aurez compris Nada est un personnage vraiment incroyable exceptionnel qui fonctionnera avec énormément de personnages en plus moi c'est un coup de coeur donc forcément j'ai tendance un petit peu à la mettre sur un piédestal mais il est vrai que voilà dans le dendro si vous aimez cet élément là vous pouvez y aller les yeux fermés vous ne serez jamais déçu par elle c'est un des meilleurs personnages du jeu il y a un 5 étoiles qui a déjà fait ses preuves c'est Utao elle sera en bannière et c'est elle que l'on va voir dès à présent Utao est un personnage pyro dps lancière avec une élévation en dégâts crit et donc 5 étoiles les aptitudes chez elle vous pouvez tout améliorer tout a de la valeur l'attaque normale parce que ce sera pris en compte vous verrez on va d'abord s'intéresser à ceci la compétence lorsque vous allez l'avoir vous allez déclencher l'état paramia mita papillo et pour ce faire vous allez sacrifier de ses PV il faut savoir que les dégâts que Utao va faire verseront en fonction de ses PV max c'est donc pour ça qu'il est important d'en avoir pas mal cela donc les dégâts se feront lorsque vous allez déclencher cet effet là vous allez infuser donc toutes les attaques en dégâts pyro et cela permettra de faire pas mal de dégâts en plus vous aurez une résistance à l'interruption les attaques chargées inflige l'effet bourgeon de prune de toute façon on va la jouer quasiment que comme ça en espadant vous allez faire des dégâts attaques chargées en boucle c'est comme ça qu'on la jouera les 3 quarts du temps et en plus on voit que les ennemis qui sont affectés par ceux-ci subiront des dégâts pyro toutes les 4 secondes et enfin le déchaînement alimentaire là très simple vous allez juste lâcher sur le terrain un gros dégâts pyro si vous le faites au bon moment et en soi sachez que si les PV de Outao sont inférieurs ou égales à 50% vos dégâts seront plus forts c'est à noter c'est pour ça que généralement on s'arrangera avec Outao pour toujours avoir pas beaucoup de PV pour que justement ces dégâts soient assez importants c'est pour ça que la mécanique chez elle peut être compliquée et c'est pour ça qu'on va la jouer généralement toujours avec un shielder tel que Jongly lorsque vous avez utilisé sa compétence et bien juste après c'est à dire une fois que l'infusion pyro ne sera plus là et que ça rendra fin et bien les autres personnages de l'équipe auront 12% de taux dc supplémentaire pendant 8 secondes c'est pas fou fou mais c'est toujours un plus qui permettra donc aux autres de faire un peu plus de dégâts et ça forcément que c'est utile d'ailleurs on en a parlé précédemment si Outao est en dessous des 50% ou égal à 50% vous aurez un bonus qui n'est pas rien c'est quand même pas mal passons maintenant aux constellations l'acéen oui je l'ai récupéré parce que c'est non pas vraiment un gain de dps énorme mais disons que cela vous permettra d'avoir un confort supplémentaire quand vous allez utiliser Outao d'ailleurs je vais vous montrer tout de suite je me mets en état parababio voilà et là tous mes égâts d'espadon vous voyez normalement consomment de l'endurance vous voyez que moi ça ne consomme pas d'endurance ça ne consomme pas du tout et je trouve même que c'est dommage en fait qu'ils aient mis ça en place en vrai Outao sans l'acéen c'est un petit peu dommage parce que vous allez consommer de l'endurance et quand vous n'en aurez plus vous serez bien embêté donc l'acéen permet de contrecarrer ceci vous allez donc pouvoir ne plus consommer d'endurance du tout à ce moment là comme on l'a vu un petit peu plus tôt durant la compétence il y a l'effet bourgeon de prune qui s'active l'acéen 2 ça permettra en soi que les dégâts faits par le bourgeon de prune seront plus importants de 10% des pb max de Outao lorsqu'il y a l'effet en place et apaisement divin applique l'effet bourgeon de prune lorsqu'il touche ça veut dire qu'en gros cet effet là va être actif même lorsque vous allez balancer le déchaînement élémentaire sur l'ennemi l'ac4 est vraiment au cas en soi quand il y a un ennemi sur le terrain qui va mourir et ayant été affecté par le bourgeon de prune ça veut dire assez situationnel en soi le taux de cri des autres personnages de l'équipe va augmenter de 12% pendant 15 secondes hormis elle en plus comme il s'agit du personnage d'épaisse sur le terrain peut-être ça bénéficiera mais c'est pas non plus quelque chose de fou fou alors si l'ac6 elle est bien par contre mais voilà c'est complexe pour le mettre en place en soi quand vous allez être sous le seuil des 25% de pv vous allez vraiment dans le mal ou alors que vous allez être vaincu bah du coup vous le serez pas et pendant les 10% de secondes qui vont suivre déjà il va y avoir une résistance élémentaire et physique de 200% donc votre tao a moins de chances de mourir le taux de cri va augmenter de 100% bah ouais quand même ça veut dire qu'en gros vous pouvez limite la jouer sans tc et mettre un dégât cri indécent et jouer avec ça pour avoir un tc ultra haut et faire de gros damage et en plus la résistance à l'interruption augmente bon généralement je la joue avec un shield mais du coup elle sera encore moins facilement interrompue ça aussi peut s'être déclenché toutes les 60 secondes alors c'est vrai bon c'est pas non plus une dinguerie absolue mais on va dire que c'est pas mal c'est vrai que par rapport à d'autres cc ça vaut peut-être un peu moins le coup le stuff qu'il faudra ajouter sur Utao alors je sais pas pourquoi c'est cette lume-là mais en soit ça serait plus genre celle-là ou celle-là par exemple voilà donc le set pyro vous pouvez lui mettre un sablier PV ou maîtrise élémentaire selon les PV c'est bien parce qu'elle fait des dégâts en fonction de ceci coupe en modus de dégâts pyro chapeau tc dc selon la situation mais comme moi je le joue avec son arme alors non pas celle-ci mais le bâton d'homa sachant que c'est son arme signature en dc qui va faire exactement ce que l'on attend d'elle mais sachez que si vous n'avez pas son arme signature vous pouvez également jouer l'arme le fléau du dragon sur elle qui apportera donc de la maîtrise élémentaire ce qui est très bien dans un cas de figure pour les réactions genre les teams avec de l'hydro ou du cryo et en soi elle va booster les dégâts hydro ou pyro de 36% pour les ennemis qui y seront affectés donc c'est forcément une arme très intéressante pour elle que je vous conseille si vous n'avez pas le bâton d'homa d'ailleurs généralement on n'a pas son arme on utilise celle-ci c'est très courant et après si vous n'êtes pas à l'aise vous pouvez jouer par exemple une arme en tc d'autres lances enfin et si vraiment vous n'avez rien vous pouvez utiliser la pampille blanche parce qu'elle vous octroiera 23% de tc vous pouvez également utiliser celle-ci parce qu'on aura des pv pourcentage et aller chercher les stats offensives sur les artefacts vous voyez qu'il y a quand même pas mal de possibilités on est là sur un personnage intéressant donc Outaou sera un personnage qui sera fort qui fera beaucoup de dégâts mais notons quand même que malgré par exemple Naida elle sera plus limitée en termes de team il faudra souvent la jouer avec un shield et avec des éléments qui permettront de bien croiser et généralement sa team on la jouera souvent avec Zhongli et souvent avec Xingqiu et pourquoi pas avec Yelan pour renforcer l'hydro c'est souvent la team la plus jouée d'ailleurs mais bien qu'il y ait encore d'autres possibilités avec les nouveaux personnages enfin vrai voilà c'est un personnage qui peut être intéressant pourquoi finalement ces bannières sont si intéressantes et bien c'est simple c'est parce que déjà celle-ci cette bannière vous avez une team vous prenez Naida qui sera exceptionnelle qui est l'arc-on d'endro et vous pouvez la jouer avec Uki Shinobu qui sera un très bon healer vous pouvez la jouer avec Xingqiu qui est un excellent support sub DPS et vous pouvez également y lier Setos qui sera également donc un DPS 4 étoiles mais d'excellente facture et en jouant tous ces personnages réunis vous aurez forcément un très bon résultat allez chercher la C2 de Naida et là vous avez le jackpot vous avez carrément une team qui sera OP et qui pourra passer tout le contenu du jeu ici c'est un petit peu plus délicat parce que c'est vrai qu'Outao est forte mais Arlequino existe et on va dire qu'il y a une genre de rivalité entre elles parce que bien leurs dégâts se valent j'aurais même tendance à dire qu'Arlequino avec son arme sera mieux que Outao avec son arme mais je ne suis pas sûr que ce soit du goût de tous donc je ne m'avancerai pas là-dessus mais là en l'occurrence vous allez moins facilement faire une team avec elle et les trois autres mais dans tous les cas elle est forcément intéressante et pourquoi est-ce que je me dis que c'est une stratégie intéressante de la part de Oyeverse c'est parce que il y a de fortes chances que les banniers à venir dans la 5.2 soient également très alléchantes et celle à 5.3 encore très alléchante ça ne va pas s'arrêter comme ça car on se rapproche progressivement de l'arcon que l'on veut et donc c'est pour nous faire casquer un maximum juste avant je pense mais après cela reste mon point de vue et pourquoi je vous dis que c'est une bonne team et bien je vais vous le prouver parce qu'on va faire un test tout de suite avec celle-ci on ne va pas non plus trop rentrer dans le détail ce n'est pas le but de la vidéo mais je vous montre quand même que voilà ça a une valeur ajoutée je vous présente tous les personnages en bannière sur un boss ici je lui ai mis des stats de 67 pour 238 avec 129 de recharge et 425 de M le 7 mouvement vagabond simulacre d'eau Kukishinobu je lui ai mis piqûre de fer 46% 8 dégâts crit 128 de recharge 24000 PV et 604 de maîtrise Naida 55% 54 allez C2 rappelons-le quand même mouvement vagabond je n'ai pas son arme et enfin Zinkyu 55% 54 je lui ai mis mon meilleur stuff de ce 7 là avec épée rituelle à noter qu'ici le boss sera niveau 103 niveau d'aventure max on va le découvrir ensemble du coup bon bah je pense que c'est très clair on voit bien que cette team elle déboîte le jeu sans problème là c'est vrai que j'ai fait volontairement un boss qui bouge pas trop pour que voilà je sois pas freiné et que je puisse vraiment montrer ce que cela donne en termes de dégâts mais cette team là vous pouvez facilement l'utiliser partout et sur du mono cible elle va très bien fonctionner et d'ailleurs même sur du multi cible ça ira bien et pour finir une présentation des armes très rapide on va pas trop rentrer dans le détail ce que j'ai envie de vous dire c'est que déjà les armes 5 étoiles qui sont présentes là en bannière on a l'arme de Naida ainsi que de l'arme de Utao les deux sont intéressantes il y en a une qui pourra marcher pour plusieurs personnages notamment le bâton de Oma si vous ne l'avez pas ça vaut le coup donc j'ai envie de vous dire que si vous avez Naida déjà vous pouvez invoquer les armes 5 étoiles sans aucune hésitation parce que la lampe pour Naida sera très forte un peu moins pour d'autres et que le bâton de Oma sera intéressant pour énormément de personnages cela dit si vous n'avez pas Naida bien là un peu moins parce que l'arme 5 étoiles ici sauf pour elle en vrai ce sera pas vraiment une dinguerie c'est vraiment son arme signature elle n'apporte pas trop de stat offensive donc si vous avez pas son si vous avez son arme et que vous n'avez pas le perso ça serait dommage donc si vous avez Naida mais que vous n'avez pas Outao ou que vous avez même les deux et bien c'est une excellente bannière d'armes et les deux sont très intéressantes pourquoi ? parce que le bâton de Oma est en dégâts crit 66% et augmentera le PV du porteur donc forcément ce sera utile et une excellente arme pour tout TPS arme d'aste concernant les armes 4 étoiles nous avons l'arc rituel a priori si je ne m'abuse c'est lui mais je n'en suis pas convaincu cela dit pour les armes que l'on connait déjà on a le rugissement du lion qui sera éventuellement intéressant pour les personnages électro et hydro nous avons la lance fléau du dragon qui est une arme free to play friendly très intéressante pour Outao comme on l'a vu et enfin par contre le catalyseur là franchement pas fou et nous avons de nouvelles armes l'épée 4 étoiles ainsi que l'arc alors je ne suis pas sûr on va le vérifier tout de suite après tout il s'agit bien en effet de l'arc de chasse de Favonius donc un excellent arc pour tous les personnages support et sub DPS 4 étoiles vous pouvez y aller les yeux fermés pour le coup concernant le crochet fructueux c'est une arme qui m'a un petit peu surpris dans le sens où en soit si vous faites des attaques plongeantes par exemple vous avez un main DPS que vous jouez avec Shaung-Yun la îleuse du coup si vous prenez par exemple Diluc et vous faites full attaque plongeante cette arme sera bien parce qu'en soit si vous l'avez R5 vous allez avoir un taux de crit de 32% supplémentaire sur les attaques plongeantes et c'est même plus cheaté que ça en fait parce qu'à partir du moment où vous allez faire une attaque plongeante les attaques normales chargées et plongeantes augmenteront de 32% ça veut dire vous faites une attaque plongeante 32% de TC et vous refaites une attaque plongeante c'est l'attaque qui augmente ensuite 32% de l'attaque donc pour le cas des attaques plongeantes spécifiquement le crochet est fructueux bien que ce soit un hasard si vous l'obteniez parce que vous n'allez pas forcément aller le chercher spécifiquement et bien c'est pas grave ce sera utile dans un cas de figure spécifique elle pourrait vous servir mais vraiment spécifique par contre vous l'aurez compris il s'agit ici d'une excellente bannière que ce soit les 5 étoiles ou encore les 4 étoiles nous avons que des bons ou 4 étoiles et nous avons donc un excellent 5 étoiles ainsi qu'un autre 5 étoiles très bon mais un peu plus niche et concernant les armes 5 étoiles elles seront également intéressantes pour peu que vous ayez Naïda dans votre box c'est pas plus compliqué que ça mais ne perdez pas de vue que voilà il y a d'autres bannières qui arriveront soyez toujours vigilant par rapport au fait que vous allez invoquer ou non parce que là oui forcément la bannière hype beaucoup mais il est vrai que la prochaine bannière pourra peut-être aussi donc beaucoup wiper notamment avec Shaska on sait qu'elle sera forte donc ne faites pas les choses à la légère au pire invoquer sur les bannières le plus tardivement possible vers la fin de la bannière pour être sûr que voilà vous ne faites pas une erreur j'ai même envie de vous dire faites des recherches renseignez-vous sur les bannières parce que voilà si vous invoquez et qu'après il y a une bannière qui vous intéressera plus vous serez dégoûté mais bon j'aime autant vous dire que même si vous invoquez sur cette bannière vous pourrez difficilement être dégoûté parce que c'est une bonne bannière dans tous les cas ceci marque la fin de cette vidéo en espérant qu'elle vous a plu d'ailleurs n'hésitez pas à me faire part de vos retours et on se dit à très bientôt allez ciao bye je veux réel very dat évidemment j'ai la même bounce Merci.